Bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais vous parler d'une histoire fantastique de l'Ancien Testament, qui est une vraie histoire de l'Ancien Testament, mais qui est assez extraordinaire. Et je me suis fortement inspiré d'un pasteur que j'apprécie beaucoup, Jean-Marie Ribet, que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais étudiant à Grenoble, qui est un homme vraiment extraordinaire, un évangéliste, et qui est, je crois, en ce moment, à Mulhouse, à la porte ouverte. Et voilà, un message qui m'avait beaucoup parlé sur l'Élysée, le personnage d'Élysée. Et on pourrait intituler cette prédication « Du sel et des ours », ou « Le sel miraculeux et les deux ours ». Alors, ça fait un peu penser à « Boucle d'or et les trois ours », mais cette histoire, elle est un petit peu plus dramatique, en fait. Mais j'aimerais qu'on puisse déjà la lire. Et si, Joshua, tu veux bien venir et nous lire ce passage, donc, de Deux Rois, Deux Rois 2, 19 à 26. Est-ce que tu l'as bien sur l'écran ? Les habitants de Jericho disent à Élysée, Élysée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Élysée dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Ils obéissent. Élysée va à la source, et elle jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur, « J'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. » En effet, l'eau devient pure. Elle est... Et elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé. Élysée part de Jericho pour aller à Bethel. Quand il est sur la route, des enfants venus de la ville se moquent de lui en criant, « Vas-y, t'es rasé ! Vas-y, t'es rasé ! » Élysée se retourne. Il les regarde et leur lance une malédiction au nom du Seigneur. Alors deux animaux sauvages sortent de la forêt et déchirent le corps de 42 de ses enfants. Ensuite, Élysée va sur la montagne de Carmel puis de là, il revient à Saint-Marie. Merci, Joshua. Voilà, effectivement, une histoire, c'est pour ça que j'ai dit fantastique parce que c'est quand même des histoires qu'on a dans l'Ancien Testament avec Élie, Élysée et les juges et les prophètes où des fois, on se demande d'où ça sort. C'est quand même assez extraordinaire cette histoire et d'où ça vient. Assez choquant. Et on a vraiment deux épisodes dans cette histoire. Un chapitre qui est beaucoup plus heureux, beaucoup plus sympa, qui nous rappelle des belles histoires de ce que Jésus a fait dans son ministère et puis une autre qui est beaucoup plus dramatique et dont on va pouvoir parler. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le premier miracle d'Élysée. Élysée, il a suivi un autre prophète qui s'appelait le prophète Élie. et Élie, lui, il s'est envolé, alors là encore plus fantastique, il s'est envolé dans le ciel dans un char de feu et Élysée l'a vue et en fait, c'est un peu le test d'ailleurs. Élysée disait, j'aimerais bien un peu le vœu d'Élysée quand Élie lui demandait qu'est-ce que tu veux. Il n'a pas demandé la sagesse comme Salomon. Il a dit, moi je veux de la double portion. Moi je veux être deux fois plus fort que toi en gros. Je veux avoir deux fois, pas plus fort que toi, mais je veux deux fois plus d'onction que tu as eu pendant mon ministère. Quand on voit le ministère d'Élie, c'est déjà du lourd, donc avoir deux fois plus que ça, c'est quand même, il faut être prêt quoi. Et c'était ce qu'il voulait et Élie lui dit, ok, écoute, c'est Dieu qui choisit, si tu me vois partir, tu me vois mourir ou tu me vois partir, eh bien, tu seras exaucé et donc tu auras cette double onction. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et Élisée a été témoin d'Élie qui a rejoint le Seigneur dans un char de feu. Et donc, il a pu se dire, du coup, j'ai la double onction. Il a pris le manteau d'Élie et c'était parti. Et en fait, cette histoire-là, elle vient à ce moment-là. Il arrive à Jéricho et c'est donc son premier miracle, le miracle du sel. Et c'est étonnant parce que finalement, on pense aussi au premier miracle de Jésus qui était aussi un miracle qui a pu faire polémique. C'est le miracle de Cana au noce de Cana où il a transformé de l'eau en vin. Moi, j'étais étudiant dans une école biblique aux Etats-Unis. Ils sont encore en train de travailler sur comment ils vont arriver à expliquer que Jésus a pu transformer de l'eau en vin alors qu'on n'est pas censé boire trop de vin. Donc, pourquoi, comment, c'est des miracles qui ne sont pas évidents à expliquer. Là, c'est un peu pareil. Le premier miracle d'Élisée, enfin, les deux premiers miracles, c'est quand même du lourd et il faut pouvoir rentrer dedans. Alors, on va rentrer dans le premier, ce premier épisode, et donc, la Bible nous parle d'un pays stérile. Donc, les habitants du pays viennent voir Élisée et ils disent ben écoute, c'est très sympa ici, c'est un bon séjour, c'est un pays vraiment bien mais il est stérile et il y a une source d'eau qui empêche tout de pousser, qui rend le pays stérile. Ça, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on dit souvent de la France. La France, quel beau pays, bien situé, au bon endroit, le climat est extraordinaire. Je disais, une infographie, j'aime bien les infographies où ils mettent des dessins dans les journaux, où ils nous donnent des explications avec des dessins et ils montraient avec des bulles à quel point, quels étaient les pays, les villes les plus touristiques au monde. Il y a plein de villes très touristiques dans le monde mais alors vous avez Paris, la bulle, elle est beaucoup plus grosse que tous les autres. Londres, c'est 16 millions de touristes par an, Paris, c'est 44 millions. Même Etretat, qui est une petite ville toute petite de Normandie, un million et demi, c'est plus que Dubrovnik en Croatie. C'est quand même dingue. Et donc voilà, c'est une ville où c'est bien situé. Les gens, ils veulent venir, ils sont contents, il y a de la bonne bouffe, de la gastronomie et puis on a tout inventé en France comme chacun le sait. Donc voilà, c'est un pays extraordinaire mais il y a quand même une majorité de gens qui sont désenchantés. Cathy me parlait même d'un syndrome apparemment, tu n'as pas retrouvé le nom, mais un syndrome de Paris où les gens ont tellement, étaient tellement excités toute leur vie de pouvoir visiter Paris et de voir Paris qu'en fait, ils sont un peu déçus quand ils arrivent, parfois très déçus et du coup, il y a un syndrome où ils sont traumatisés à vie en fait, d'avoir vraiment vu ce qu'ils avaient projeté toute leur vie. Donc voilà, c'est beau, c'est la France mais peut-être les sources sont mauvaises, le pays sur certains points est stérile et il y a beaucoup de frustration qu'on peut entendre à droite, à gauche et c'est quoi ces sources ? Les sources, c'est ce de quoi les gens s'abreuvent et ce n'est pas toujours bon. Les aspirations peuvent être mauvaises. On aspire au bonheur mais on y aspire avec des sources matérielles. On peut travailler très longtemps pour obtenir quelque chose qu'une fois obtenu nous déçoit car le bonheur ne dure pas très longtemps. Je ne vous passe pas tous ces exemples de choses qu'on a tellement voulu, tellement désiré et qui au final étaient loin de nous apporter le bonheur. Je peux citer John Lennon dans le groupe des Beatles au sommet de leur gloire qui nous dit nous avons tout et nous courons toujours après ce qui est essentiel. D'ailleurs c'est intéressant pour les Français parce qu'on a beaucoup travaillé sur le progrès social et quand on est passé des 39 au 35 heures qui était un progrès social pouvoir permettre aux personnes de plus profiter de leur vie et de moins être sur du labeur ben bravo et en même temps il y a des statistiques qui sont sorties donc on avait gagné 4 heures par semaine. Super ! Et en même temps il y a des statistiques qui sont sorties en disant que les Français passaient en moyenne 4 heures de plus par jour sur les écrans. progrès social. Donc voilà qu'est-ce que si on a obtenu quelque chose qui est fantastique pour beaucoup et en même temps voilà comment est-ce qu'on utilise ça comment est-ce qu'on profite de ce bonheur obtenu. On va parler un petit peu du plat donc Élysée les habitants de la ville disent ben voilà notre pays il est super il est fantastique mais il y a cette source qui pollue tout et qui dégrade enfin qui tue même la végétation et donc il dit apporter du sel sur un plat neuf un plat jamais utilisé bon est-ce que le sel il n'aurait pas pu tenir sur un vieux plat ou un plat même un peu sale à la limite bon c'est est-ce que c'était vraiment si important que ça mais je pense que ce qu'Élysée a souligné ici ce qu'il a voulu souligner c'est une représentation symbolique un plat qui n'a jamais été au contact du monde qui n'a jamais été souillé et Élysée il a fait le miracle non pas avec le plat il a fait le miracle avec le sel donc effectivement c'était pas si important que ça mais il y avait cette représentation symbolique et on pense à Christ Christ qui est venu dans ce monde mais il contient la nature divine il contient les valeurs du royaume il a en lui ses germes de la vie tout ce qui change tout ce qui transforme et donc effectivement le plat c'était pas ce qui était le plus important il y a même la Bible qui nous dit je crois que c'est dans Ésaïe qui nous dit que le Christ en gros celui qui viendra le sauveur il avait une enveloppe charnelle d'hommes qui n'attiraient pas vraiment les regards c'était pas c'était pas un plat en or que tout le monde qui était étincelant c'était il était commun Jésus quand il est venu dans son corps d'homme c'était un un corps commun mais il contenait la divinité il était il contenait la plénitude de la divinité et c'est ce sel ce sel qui est très important on entend on entend beaucoup dans la Bible qui représente la nature du royaume de Dieu et en particulier le sel qui purifie dans la loi de Moïse on mettait toujours du sel sur les sacrifices dans l'ancien testament dans Marc 9 il nous dit que le sel est une bonne chose mais sans saveur avec quoi pourrez-vous l'assaisonner donc un rôle qui est vraiment essentiel qui est vraiment critique et Jésus il nous dit ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres alors est-ce que vous avez du sel en vous ce matin ? j'espère je pense vous avez du sel on est une compagnie salière ce matin et nous on a vu une compagnie salière il n'y avait pas longtemps pendant les vacances on a passé une semaine en Camargue le pays du sel et des moustiques et on a vu on était à Egmore dans la belle cité d'Egmore la ville et ses remparts d'ailleurs il y a la magnifique histoire du protestantisme on a appris beaucoup de choses à Egmore et même les enfants étaient assez captivés par cette histoire mais on voyait du haut des remparts d'Egmore ces montagnes de sel qui ont été rachetées par la baleine et c'est impressionnant de voir ces étangs de sel et puis l'importance du sel au fur et à mesure des siècles depuis Louis IX et même avant pendant le Moyen-Âge à quel point c'était un peu tout à un moment ça a même été un salaire on se servait du sel comme salaire il y a même des rois qui pour le commerce ont obligé les français à consommer du sel pour être sûr qu'ils puissent être taxés derrière et puis se faire de l'argent ça me fait penser à beaucoup de choses et en tout cas c'était vraiment quelque chose de très intéressant et on voyait cette importance du sel et en nous-mêmes nous pouvons avoir quelque chose du royaume de Dieu nous pouvons apporter du sel à ce monde qui en manque quelque chose qui transforme quelque chose qui donne de la saveur Matthieu 5 nous dit vous êtes le sel de la terre il ne faut pas que ce sel perde sa saveur donc dans ce miracle d'Elysée l'essentiel c'est le sel une belle salière en or vide ne sert à rien mais avec juste un peu de sel vous pouvez en mettre sur votre barbecue d'été sauf si vous êtes végétarien enfin il y a des légumes que vous pouvez faire cuire et le sel donnera cette saveur dans le verset 21 Élisée il nous est dit qu'Elysée alla vers la source des eaux il y jeta le sel ainsi parle l'éternel l'acte donc le fait de jeter le sel a changé la nature de la source donc ça évidemment c'est un miracle parce que si on jette quelque chose dans le cours d'eau ça va transformer plutôt ce qui est en aval et pas ce qui est en amont ça ne va pas changer la source de l'eau de là où ça sort mais là c'est le miracle ce sel a miraculeusement changé la source de l'eau a changé la nature de cette eau et donc je pense que c'est important de prendre conscience de sa nature aussi d'enfant de Dieu et que quand on est face à des problèmes à des péchés à des choses qui nous encombrent et dont on n'arrive pas à sortir de se regarder dans un miroir et de voir la nature de Dieu en nous Christ en nous change notre nature miraculeusement des choses qu'on ne peut pas faire par nous même et je pense que ça c'est vraiment cette force de Dieu qui peut nous donner l'acte de jeter le sel a changé la nature de l'eau cette eau qui polluait tout les élevages qui tombaient malades les végétaux qui ne pouvaient pas pousser correctement et bien Dieu change cette nature et effectivement c'est un peu récemment par exemple j'ai essayé de changer quelque chose en moi qui était compliqué parce que j'ai toujours eu plus de poids et toute ma vie j'ai navigué en yo-yo depuis que j'avais 15 ans et c'est arrivé à un point où les médecins me disaient écoutez monsieur Hubert on a essayé plein de choses pour vos chevilles pour votre mobilité pour votre santé tout ça donc à un moment il y a peut-être un moyen qui est un peu naturel que vous pourriez essayer qui arrangerait beaucoup de choses en fait et qui pourrait sérieusement aider toutes ces choses plutôt que d'essayer de réparer à droite à gauche et merci Seigneur il m'a donné la force et aussi de regarder mais de me regarder dans le miroir et de me dire la nature c'est pas de manger des choses mauvaises pour toi c'est pas de manquer de sommeil c'est pas de regarder des séries tard le soir et d'être crevé le matin et de ne pas pouvoir passer du temps avec le Seigneur à lire ma Bible c'est des choses qui me polluent et qui ne sont pas une bonne source et merci Seigneur et je le dis avec énormément d'humilité parce que toute ma vie j'ai galéré avec la nourriture avec le poids mais en tout cas merci Seigneur de pouvoir changer cette nature et cette source et de pouvoir m'aider à le faire de manière durable en tout cas c'est ma prière parce que là dans l'exemple d'Elysée il le fait de manière durable c'est extraordinaire parce que dans le verset il y a marqué et cette source qui est encore saine aujourd'hui donc c'était pas pendant une heure ou le temps que le sel il fasse son petit effet c'est une source qui a changé pour toujours elle est devenue saine cette source dans la ville de Géricault et effectivement souvent on peut ressentir ça on se dit non mais là pendant la réunion là pendant ce prêche là vraiment je sens que là je suis bon je sais pas si vous avez fait ça mais souvent quand on veut changer quelque chose dans nous et puis qu'on écoute un motivational speaker c'est quelqu'un qui vous inspire là c'est bon là je le tiens là vous voyez pendant une heure j'ai rien mangé de mauvais là j'ai pas regardé de série là vraiment je tiens le bon bout là je suis bon d'ailleurs il y en a peut-être même qui se sont endormis là pendant le prêche et du coup ils ont un bon sommeil c'est formidable donc comme ça vous avez tout bon mais c'est pas ça un changement durable on est d'accord c'est pas ça qui change la nature les émotions ne durent pas elles ne changent pas notre nature dans la bible on voit des changements durables les miracles de Jésus ils étaient durables ils transformaient les gens ils guérissaient les gens Élisée il n'a pas fait ça tout seul non plus il a demandé à des gens de lui apporter le plat souvent on voit aussi que Jésus il implique les personnes autour de lui quand il fait des miracles donc il a demandé ce plat neuf les gens lui apportèrent c'était pas des amis d'Élisée ou son équipe ou ses disciples c'était des citoyens lambda de la ville de Jéricho qui ont cru et qui l'ont fait et ce miracle est arrivé donc ça c'est le premier épisode c'était sympa celui-là donc voilà le plat le sel la source tout est beau et du coup en plus ce pays qui est magnifique maintenant il a une source magnifique qui produit de l'eau pure et qui irrigue toute la ville merci Seigneur vient le deuxième épisode peut-être le moment où je m'arrête je vais aller m'en asseoir ou alors les âmes sensibles peuvent quitter la pièce mais c'est cette histoire que Joshua nous a lue et qui est vraiment dramatique où 42 enfants sont impactés alors suivant les tradictions on ne sait pas exactement si ils sont vraiment tous morts ou s'ils ont été sérieusement blessés par ces deux ours qui sont sortis de la forêt parce qu'il y en a je passe les détails dans les versets mais en tout cas c'est une vraie c'est une vraie histoire tragique c'est la suite de l'histoire et on voit qu'il y a un lien parce qu'il dit de là donc après avoir fait ce miracle avec du sel il passe dans une autre ville donc il y a un lien direct entre ces deux événements et après un acte aussi miraculeux qui a fait bénéficier une ville toute entière ben là il monte vers sa prochaine destination et là il y a des ados des jeunes des enfants suivant les traductions qui se moquent de lui alors peut-être parce qu'il était chauve effectivement c'est pas bien de se moquer des chauves alors que c'est super pratique d'être chauve quand même moi quand je me regarde le matin j'ai 10 minutes à essayer de vous voyez de tout remettre là je me dis parfois c'est pratique sous la douche c'est essayer d'enlever le shampoing en 10 minutes qui reste à l'intérieur alors que quand on est chauve un petit coup de chiffon et monsieur propre et c'est bon tout va bien pourquoi se moquait-il ? donc peut-être effectivement parce qu'il était chaud il disait toi t'es rasé t'es rasé peut-être aussi se moquait-il d'un rituel on sait qu'à l'époque les personnes quand ils faisaient un vœu ils faisaient leur vœu et ensuite ils se rasaient la tête et une fois que le vœu était terminé ou la période du vœu ils ont dit je ne ferai pas ça pendant X années et bien à la fin ils se re-rasent la tête donc peut-être qu'ils se moquent aussi de ça du rituel dans lequel était Élisée on ne sait pas exactement peut-être aussi qu'Élisée il n'était pas en super forme physiquement peut-être qu'il peinait un peu à monter sa petite colline et ils se sont moqués de lui en tout cas parfois il ne faut pas grand chose pour un groupe de jeunes ou d'ados de se moquer de quelqu'un surtout quand il y a l'effet de masse là ils étaient au moins 40 nœuds donc je pense qu'on les connaît tous il n'y a pas que les jeunes français qui sont comme ça pour pouvoir se moquer d'un plus vieil homme en tout cas Élisée ça l'a énervé ça on a bien compris c'est clair dans le passage il s'est retourné et il les a maudits et là c'est un scénario très différent du premier épisode où dans le premier épisode il avait dit ainsi dit l'éternel qui parlait directement de la part de l'éternel pour le miracle du sel là c'est pas marqué ça là il a dit au nom de l'éternel je vous maudis mais il l'a fait de son propre chef l'initiative on voyait bien que Dieu lui a pas inspiré cette démarche et donc l'épisode épouvantable avec ses 42 enfants déchirés sur cette traduction là les ours on sait que c'est extrêmement dangereux les ours il n'y a pas beaucoup de moyens de s'échapper d'un ours en furie parce que ça peut courir ça va très vite c'est extrêmement fort ça peut monter aux arbres ça peut nager très très bien donc en gros il n'y a vraiment pas d'endroit où on peut s'échapper de la fureur d'un ours que se passe-t-il dans cette histoire comment être en accord avec cette histoire là est-ce que c'est son mandat de prophète à Élisée d'amener la désolation dans cette ville imaginez les parents de ces 42 enfants comment un prophète qui est censé parler au nom de Dieu qui est censé amener les valeurs du royaume de Dieu de la restauration comment il peut amener une destruction comme ça c'est comme se servir d'une arme le prophète il avait ce don cette autorité que Dieu lui a donné il venait de revêtir le manteau d'Élie et peut-être quand il était à côté d'Élie peut-être qu'il avait son caractère aussi il avait cette fureur il s'énervait peut-être à droite à gauche mais il n'avait pas la même autorité il était le suiveur le disciple d'Élie là il venait de revêtir son manteau et c'est différent moi je sais quand j'ai appris à faire du vélo à l'école ils nous mettaient des petits feux rouges des petites bornes des petits machins puis on apprenait à faire le vélo en CM2 je ne sais pas si ça se fait encore mais ce n'était pas pareil voilà en une heure enfin une demi-heure c'était fait ils nous disaient c'est bien tu peux aller faire du vélo dans la rue et j'ai mon diplôme à signer du directeur et puis il y a une voiture une voiture on ne va pas la filer à n'importe qui on fait 30 heures beaucoup trop d'ailleurs d'heures de conduite pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec une voiture qui peut quand même tuer plus facilement des gens qu'un petit vélo et donc ce n'est pas la même responsabilité d'être sur un petit vélo que sur dans une voiture même si bon il y a des bas maintenant avec les trottinettes qui se baladent à 40 km sur les trottoirs ça peut aussi faire des gros dégâts mais on voit que c'est un problème et les gens essayent d'y remédier donc là il y avait une autorité et l'Elysée était maintenant dépositaire d'une autorité et d'une puissance qu'il ne réalisait peut-être pas encore et moi c'est vrai j'ai tendance être certain qu'Elysée ce n'était pas ce qu'il voulait ce n'était pas ce résultat là ce n'était pas cette conséquence et pourtant cette malédiction a produit un effet les deux ours ont exécuté cette malédiction Elysée moi je pense je pense qu'il est rentré chez lui et il s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait mais il a dû être brisé en lui-même de se dire ce n'est pas possible quel est le témoignage de ces gens dans cette ville qui ont vu leur jeunesse détruite et on peut en faire une gestion donc les dons cette autorité que Elysée il a on a reçu des nous on a reçu des talents naturels on a reçu des talents divins des talents acquis des dons qu'on a pu développer qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on en fait une gestion divine ou une gestion naturelle ou même une gestion mauvaise selon la chair et certaines personnes n'ont peut-être pas sanctifié la source de ces de ces dons l'utilisation de ces dons certains pensent que le ministère peut être une source de gain d'enrichissement un sanson il a utilisé son don d'une force extrême pour au début comment il l'utilisait c'est juste pour se tirer des situations difficiles quand il allait voir des prostituées ça lui permettait d'utiliser son don de force pour ce qui lui faisait plaisir qui était la luxure on pense aussi à certains qui font l'oeuvre de Dieu qui deviennent des manias des tyrans des criminels un exemple frappant c'était Saül Saül qui était le plus beau le plus fort le plus grand le plus talentueux et il a utilisé son don il ne savait pas comment l'utiliser il a utilisé pour le mal et c'est devenu un vrai tyran criminel nous sommes chacun responsable de ce que nous vivons dans 2 Corinthiens 13 Paul il nous dit que nous n'avons de puissance contre la vérité nous n'avons pas de puissance contre la vérité mais que pour la vérité Paul il a souvent parlé de sa puissance de la puissance que Dieu lui avait donnée mais il était attentif à utiliser cette puissance pour faire du bien il préférait laisser ses contradicteurs de côté plutôt que d'utiliser la puissance que Dieu lui avait donnée contre eux et dans 2 versets plus loin il dit c'est pourquoi j'écris ces choses étant absents parce qu'il disait des choses pas très agréables à ce moment là j'écris des choses étant absents afin qu'une fois présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pas pour la destruction vous voyez qu'il a de l'autorité Paul c'est sa responsabilité de construire et non pas de détruire on voit aussi des dons ça peut être des dons pour l'art aussi qui peuvent être utilisés soit pour la gloire de Dieu et l'édification ou pour son bénéfice personnel qu'est-ce que nous faisons des talents des dons que Dieu nous a confiés et qu'est-ce qu'on fait aussi de notre caractère et notre personnalité qui peuvent là dans l'exemple d'Élysée qui peuvent sérieusement dévier du chemin que Dieu avait tracé pour lui on va se dire non bien sûr ça n'arrive jamais chez un chrétien on a tous bon caractère n'est-ce pas une belle personnalité ou alors mais c'est pas grave parce que moi j'ai le don de Dieu et j'utilise ce don pour Dieu donc c'est pas très grave mon caractère oui mais Dieu te rend responsable des dons qu'il t'a donnés don divin don naturel des dons que tu peux mettre en action et on en a tous Jésus a dit plusieurs fois que chacun chacun rendra compte de ses oeuvres et de ce qu'il a fait avec ses dons et je vais pas faire un prêche sur les fruits de l'esprit de Galate 5 mais en tout cas c'est vraiment de ça qu'on parle il faut revenir à cette source qui doit être purifiée agir pour répandre le bien ne nous détournons pas de l'action de Dieu qui est la source de vie cette source qui purifie notre source c'est notre responsabilité de le faire on voit dans deux paraboles différentes où le Seigneur une fois revenu deux paraboles différentes où on voit un Seigneur qui rentre le voyage et qui demande compte à ses serviteurs c'était par bolet mine ou celle des talents c'est un peu la même chose la même histoire il leur demande de rendre des comptes de ce qu'ils ont fait avec leur talent chacun à son niveau et à ses yeux c'est pas plus valeureux d'avoir reçu beaucoup c'est plutôt qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu si on a fait si on a été fidèle avec peu le Seigneur nous donnera une grande récompense je vous propose pour terminer de prendre un petit temps de recueillement et demander au Saint-Esprit de demander au Saint-Esprit de nous aider à identifier si ma source est une bonne source si elle n'est pas corrompue si cette source elle est pure si on a besoin de ce sel divin miraculeux qui va assainir notre source est-ce que c'est ma chair qui prend le dessus sur ma vie dite chrétienne et qui devient un problème pour ceux qui m'entourent prions merci Seigneur Dieu de lumière Seigneur Jésus qui nous sanctifie qui éclaire tous les recoins de notre âme de notre coeur de nos pensées qui est omniscient omnipressant qui voit tout et sait tout nous te remettons notre vie Seigneur nous te rendons grâce pour ta parole et même dans ces versets difficiles qui peuvent choquer et bien Seigneur nous voulons nous attacher à toi de tout notre coeur mettre ta parole en pratique t'obéir chercher la foi comme cette femme versée qu'on a lu plus tôt pendant les lectures qui était prête à avoir les miettes qui restaient parce qu'elle savait la puissance de Dieu dans ces miettes il y avait certainement du sel du sel divin qui purifie Seigneur nous voulons faire attention à nos vies à laisser l'esprit de Dieu conduire ce que nous faisons ne pas oublier de consulter l'éternel au lieu de faire comme Élisée qui a réagi sans te consulter donne-nous Seigneur d'être prudent de chercher ton conseil Amin